Bienvenue sur Le Monde du Droit. Aujourd'hui, je suis en compagnie de José Desphilis pour parler de la gouvernance des entreprises familiales. José Desphilis, bonjour. Bonjour. Quels sont les enjeux de la gouvernance des entreprises familiales ? Mais écoutez, avant de parler des enjeux de la gouvernance des entreprises familiales, on peut peut-être dire un mot des entreprises familiales elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise familiale ? Comment ça se définit ? Comment ça fonctionne ? Et quel est l'enjeu économique qu'il y a derrière ça ? Vous le savez sans doute, les entreprises familiales en France, c'est 80% des entreprises. C'est énorme. Et l'entreprise familiale, ce n'est pas seulement la petite PME, comme on a tous en tête, avec un maximum dix salariés. C'est aussi de très importantes entreprises. Des gens comme Sodexo, comme Légal et Lafayette, comme Hermès ou Plastic Omnium. Tout ça, ce sont des entreprises familiales. En France, seulement 14% d'entre elles vont franchir l'étape. En Allemagne, c'est 51%. Ça veut dire qu'il y a du travail. Alors, il y a du travail, ce n'est pas seulement des questions de gouvernance, c'est aussi des questions de fiscalité. Mais nous, nous sommes là pour parler de la gouvernance, donc on va axer notre discours là-dessus. Donc, les enjeux de la gouvernance, c'est quoi ? C'est premièrement, évidemment, de permettre la transmission de l'entreprise, de lui permettre de franchir les générations et de se bâtir un avenir. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que l'entreprise familiale, les statistiques sont là pour le montrer, elles durent plus que les autres. Elles franchissent mieux que les autres les crises. Et puis, elles sont capables de davantage d'évolution. Pourquoi ? Parce que contrairement aux entreprises dans lesquelles il y a des fonds d'investissement, on attend un retour sur investissement, où il y a des dettes de LBO à rembourser, là, il n'y a rien de tout ça. Là, on peut investir dans l'avenir, on a une vision à long terme, et donc tout à fait pérenne, et donc ça permet de traverser les, on va dire, les crises, les changements technologiques, etc. Justement, comment accompagner au mieux ces entreprises ? Alors, comment les accompagner au mieux ? Pour les accompagner au mieux, pour les aider à faire la mutation, le passage de génération, ça passe par une compréhension de la famille. Comment fonctionne la famille ? Qui est-elle ? Quelle est sa culture ? À la tête de ces entreprises, très souvent, quand je suis appelé, c'est soit la première génération, soit la deuxième génération, plus rarement au niveau de la cinquième ou sixième génération, mais ça arrive. Il y a à la tête de l'entreprise le patriarche. C'est lui, comme je dis, qui est le sourcier, c'est lui qui a fait jaillir la source. Mais après, il va falloir que cela franchisse les étapes et les années. Donc, on va dire, ce n'est pas un ennemi, n'est-ce pas, mais la première difficulté, c'est d'arriver à convaincre ce chef d'entreprise du process. Je m'explique. Ces gens-là, quand ils créent leur entreprise, c'est qu'ils ont des qualités tout à fait particulières. Et en général, ce sont des gens qui ont des idées bien arrêtées. Ils ont donc déjà en tête la façon de faire à qui mon fils, celui-là, pas celui-là, etc. Donc, il va falloir lui expliquer que les choses ne vont pas se faire comme ça. Peut-être que c'est le fils qu'il a en tête, mais que s'il veut que l'entreprise franchisse la génération suivante, il faut que ce soit dans l'harmonie. Il faut arriver à convaincre ce chef d'entreprise de procéder à un travail d'écoute de l'ensemble de la famille. Alors, ce travail, il se fait comment ? Au fil des années, on a mis au point des questionnaires types. Et quand je dis types, c'est de divers types, parce qu'il y a plusieurs types de familles. Les cultures familiales sont très diverses. Donc, il faut absolument que vous parliez un langage qu'ils entendent, parce que sinon, vous passez à côté du sujet. Sinon, vous tombez à plat. Si vous avez en face de vous une famille dans laquelle la culture, c'est une culture cartésienne, un peu introvertie, le langage du sentiment, il va passer à côté. Il va falloir parler de manière rigoureuse, de manière à ce que ce soit entendu. De la même façon, quand vous avez une famille qui est dans l'affect, et il y en a un certain nombre, eh bien, il va falloir parler aussi à leurs sentiments. Donc, ces questionnaires, on a des entretiens avec tous les membres de la famille, parce qu'une famille, c'est un ensemble systémique. Ce n'est pas seulement les enfants du fondateur. Il y a les époux, il y a les épouses. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc, moi, j'entends tout le monde. À cette occasion, vous apercevez que dans toutes les familles, il y a des non-dits, qu'il y a des tensions. Eh bien, très souvent, ces entretiens vont permettre d'abord d'évacuer les non-dits et même d'apaiser les tensions. Parce que pour accompagner ces familles sur le long terme, la première des choses à faire, c'est rétablir le dialogue entre les membres de la famille. Vous savez que si vous ne faites pas ça, eh bien, il ne manque pas d'exemples de familles qui se sont déchirées au passage des générations. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que les héritiers qui sont actifs dans l'entreprise aient une relation harmonieuse avec ceux qui sont des actionnaires passifs. Donc, pour ça, eh bien, il faut donner des droits à chacun. Il faut permettre à chacun d'exister. Le passif, il a aussi son mot à dire. Donc, à côté des structures de management dans lesquelles participent les actionnaires actifs, eh bien, il va falloir aussi organiser des structures de dialogue avec les actionnaires passifs. On va conclure là-dessus. Je vous remercie. Eh bien, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada